Musique Je ne vois plus de demande de prise de parole. Monsieur le ministre, vous avez la parole. Monsieur le ministre, exprimez-vous. Mesdames et messieurs les députés, c'est le douzième texte de gestion de la crise sanitaire que je défends devant vous. Si vous pouvez me laisser, Président Chassaigne, laissez-moi deux minutes. Deux minutes. Laissez-moi deux minutes. On peut s'écouter deux minutes. Président Chassaigne, on peut s'écouter deux minutes. Je suis sûr qu'on le peut. C'est le douzième texte que nous travaillons ensemble. Nous vous écoutons. J'y l'aime. Très bien. D'abord, Mesdames et messieurs les députés, ce que nous refusons, ce que nous refusons, et c'est le sens de notre engagement, nous refusons de laisser des gens mourir alors que c'est évitable. Nous refusons de priver des Français de soins essentiels ou d'opérations chirurgicales faute de pouvoir trouver des places pour pouvoir les soigner en temps et en heure. Nous refusons de saturer nos hôpitaux au détriment de la santé des Français. La solution pour éviter cela, elle existe. Elle s'appelle la vaccination. Elle est entre nos mains, cette solution. Il y a 20 fois moins de risques d'être hospitalisés pour formes graves de Covid quand on est totalement vacciné que quand on ne l'est pas. plus de 90% de la population ont à ce jour fait le choix de la vaccination. Il reste un peu moins de 10% de nos compatriotes qui refusent toujours le vaccin. Pour les convaincre, nous mettons tout en oeuvre. Plus de 1500 centres ouverts, plus de 200 000 soignants en ville qui réalisent la vaccination au quotidien. La mobilisation des associations... Je pense qu'on entend dans le micro, Monsieur le Président. Vous redonnerez la parole tout à l'heure, mais là, la situation n'est pas tenable. Donc nous suspendons nos travaux et je demande aux représentants des groupes de se retrouver ici, avec moi, ici, devant. Merci. Les travaux sont suspendus pour 10 minutes. Ça, ça c'est pas ça. Merci.